Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape. On va utiliser la fonction motif pour réaliser ce type d'illustration. On essaiera de voir comment arriver à modifier tout ça pour obtenir différents éléments de motif. Et pour cela on va utiliser une fonctionnalité dans InScape qui se trouve dans un fichier nouveau à partir d'un modèle et c'est seamless par ternes. Donc on clique dessus, on sélectionne, on fait créer à partir du modèle et grâce à ça on va pouvoir facilement générer un motif. Donc pour cela d'abord je vais faire apparaître la fenêtre ici des objets et on va rentrer en fait dans ce groupe. Donc pour cela je double clique plusieurs fois. À ce moment là je me trouve à cet endroit là. Donc ici on a le fond donc qui correspond à notre petit rectangle blanc avec notre petit dégradé radial. Et là on a les différents objets donc qu'on peut supprimer. Donc pour cela je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift, je sélectionne le deuxième, sur Shift encore, toujours appuyer et je vais supprimer en appuyant sur le moins là. Voilà. Là on a un aperçu en direct de ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite ligne toute simple en utilisant l'outil tracer des courbes de béziers. Je clique ici, j'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois, j'appuie sur entrée pour valider. À ce moment là j'ai une ligne. Je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, je fais un petit rectangle de sélection et je vais appuyer ici sur le petit plus là pour ajouter plusieurs petits nœuds ici. Je vais sélectionner juste ces deux nœuds là, donc celui là. J'appuie sur Shift pour sélectionner le deuxième. Je sélectionne les deux nœuds et je les pousse vers le haut en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Je sélectionne tous mes nœuds et je clique ici pour rendre les nœuds doux. Je vais supprimer ces deux nœuds là. Donc pour cela petit rectangle de sélection, j'appuie sur Shift, je sélectionne l'autre et j'appuie sur supprimer de mon clavier. Supprimer ou d'elle. Donc là on voit tout de suite ce que ça donne. On va pouvoir déplacer donc cette petite ligne. On va lui donner la même longueur que notre rectangle. notre carré pardon. Donc pour cela on sélectionne notre carré. On regarde ses longueurs. La longueur c'est, pardon, juste la longueur c'est 100, 100 pixels. Donc on va mettre 100 pixels pour la longueur de notre petite ligne. Puis sur Entrée pour valider. Et ça dépasse un peu. C'est étonnant ça. C'est bizarre. Ah oui ou là là pardon. Oui donc c'est effectivement de la longueur et de 100. Donc automatiquement ça se réplique. Par contre c'est pas aligné ici en 0. Donc on va mettre X 0. Voilà de façon à ce que ce soit vraiment bien aligné. On peut dupliquer cette ligne. Donc pour dupliquer on connaît CTRL D. On clique là dessus ou édition dupliquer. Dupliquer. CTRL D. Et on peut s'amuser voilà comme ça à déplacer notre ligne automatiquement grâce à ce fichier InScape. Elle est dupliquée. Ce qui nous permet d'avoir rapidement voilà un motif. On peut encore dupliquer cette ligne. Voilà on va faire un truc comme ça. C'est pas trop mal. On va changer la couleur de fond. On va mettre une couleur de fond rouge foncé. Les lignes on va leur mettre une couleur jaune. Donc pour cela on sélectionne bien les lignes. En principe j'ai trois lignes donc trois objets. Pour mettre la couleur jaune j'appuie sur Shift et sur la couleur jaune. Voilà. Ou peut-être rouge. Ouais c'était rouge. Voilà. Rouge vif. On peut rajouter des petites étoiles. Donc j'ai une petite étoile comme ça ici. Donc j'enlève le contour. J'appuie sur Shift et sur la croix. Un fond. Je vais mettre un fond jaune. Voilà. Je duplique CTRL D. Je la mets ici. Je réduis un petit peu sa taille. Je fais une petite rotation. Donc pour faire la rotation de mon étoile. Je clique une deuxième fois sur mon étoile. À ce moment là j'ai les petites flèches de rotation. Voilà. Hop. Allez j'en mets encore une plus petite. Je duplique CTRL D. Je clique une autre fois sur mon étoile pour voir les flèches ici de transformation. Pour réduire. Allez c'est bon. Donc je double clique plusieurs fois à l'extérieur. Ou je vais cliquer ici sur Pattern. Voilà. Maintenant je sélectionne ici cet objet. Je vais dans édition copier. Je fais apparaître un nouveau document. Fichier nouveau. Je colle donc notre motif. On va le cloner. On va cliquer là dessus. Voilà. Donc maintenant j'ai mon clone qui est ici. Là j'ai mon motif. Le clone on va aller dans objet. Motif. Objet en motif. On va pouvoir maintenant utiliser l'outil éditer les nœuds. Et on a ici un petit carré qui va nous permettre de réduire notre motif. Donc je clique sur mon carré. J'appuie sur CTRL pour bien garder l'homothétie et pour pas déformer mon motif. Comme ceci. Je vais maintenant agrandir mon motif. Le donner les dimensions d'un fond d'écran. Je vais le placer d'abord en 0.0. X0. Y0. Hop. On est en pixels. Donc je choisis ici pixels. Longueur 1920. 1920. Et en principe il devrait y avoir un petit problème. Voilà. Donc si vous avez ce type de problème c'est que vous avez cette option d'activer. Donc CTRL-Z. On désactive cette option. 1920. Voilà. Ainsi notre motif se répète et n'est pas déformé. Et en hauteur 1080. Voilà. On va pouvoir modifier parce que là ça se répète un peu trop. On va sélectionner l'outil éditer les nœuds. Ici on a les petites, comment dirais-je, les petits outils qui nous permettent d'augmenter ou de réduire la taille de notre motif. Donc je clique sur le carré. J'appuie sur CTRL. On peut faire une petite rotation ici en cliquant sur le petit rond. Hop. Et là, alors je ne sais pas si c'est visible à l'écran. Il y a une petite croix qui nous permet de déplacer notre motif. Voilà. On va aller un tout petit peu plus loin. On va essayer d'avoir un fond avec un dégradé. Donc pour cela, on va rendre ici cet objet-là, notre carré transparent. Donc on clique sur la croix. On va ajouter un rectangle avec un fond rouge. Alors oui. Si vous avez comme moi un petit problème, c'est que vous êtes dans votre motif. Donc on revient en arrière. CTRL Z. Hop, hop. Il faut bien double-cliquer à l'extérieur. Je sélectionne ici mon rectangle. Je clique, je glisse. Voilà. On va lui mettre les bonnes dimensions. Donc X0, Y0. Longueur 1920. Hauteur 1080. On va lui mettre un dégradé radial. Donc je clique ici sur la fenêtre fond et contour. Dégradé radial. Je double-clic sur cet objet pour avoir les petites, ici, les petites poignées du dégradé. Donc là, je vais réduire un petit peu en appuyant sur CTRL. Ici, je vais mettre un rouge très foncé. Là, un rouge beaucoup plus clair. Voilà. Je clique ici sur le petit rond en appuyant sur CTRL et sur SHIFT de façon à ce que les deux poignées s'allongent en même temps. Voilà. Et on va placer cet objet à l'arrière-plan comme ceci. Et je supprime parce qu'en faisant CTRL Z, la couleur est revenue ici. Donc je supprime ici le fond en cliquant sur la croix. Alors, si rien ne se passe, il faut juste appuyer sur moins et plus. Et à ce moment-là, voilà, on a notre petit dégradé radial. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.